Que concernant toi Yahvé notre Dieu merci pour ta salue et la puissance du bon esprit. Merci pour ta vivante. Nous te prions que ton règne vient, que nous voulions notre Dieu. Nous te prions que ton règne vient. Nous te prions de te manifester. La gloire à ton monde. Merci pour ton Dieu. Sous-titrage ST' 501 ... ... On m'a invité une fois ici à Doisville pour prier pour Doisville pour ne plus qu'il y ait la criminalité spirituelle ça a été une chose faite Nous sommes restés pendant combien de jours ? Un mois peut-être ? Presque un mois Nous sommes restés pendant un mois Lorsqu'on partait, les gens ont murmuré pour dire non, le prophète Mesquiel est venu faire ici on ne sait pas ce qu'il a fait il y a d'autres même là parmi vos cas qui me disent même plus bonjour qui ne m'appellent même plus parce que ils disent que non ils ne voyaient pas ce qu'on a fait Moi je leur ai dit comme vous savez ce qu'il y a à faire que je n'ai pas fini Allez-y, faites à ma place Faites à ma place Moi je suis prophète je sais que j'ai fini mon travail Comme vous savez que ce n'est pas encore fini Allez continue Je vous encourage de finir A cause de ça, d'autres personnes ne m'appellent plus Je suis donné le problème C'est pour ça que quand tu regardes le comportement des gens tu ne vas jamais aider les gens Le don que Dieu m'a donné ce n'est pas un amusement Donc comme un vie que je dis c'est fini c'est fini Je ne peux pas plaisanter Le travail était fait Voici le résultat Parce qu'on va parler de toi mais un jour Dieu te donnera un jour raison C'est la raison Dieu sait ça Quand tu es dans la vérité Dieu ne permet jamais Que ta raison reste là Voici la raison Nous avons travaillé à Doiville Quand j'ai circulé à Doiville J'ai prié pour Doiville Et quand j'ai dit c'est bouclé C'est lui c'est bouclé Parce qu'il y a un travail qui s'est fait Vous ne voyez pas Nous sommes des voyants Et quand il s'est bouclé C'est bouclé Je m'adresse à ceux Qui vont même regarder cette vidéo Pour dire Quand vous ne connaissez pas Fermez vos bouches Et on n'attaque pas un homme de Dieu A cause de cette histoire de Doiville Vous même vous êtes levé Contre moi Vous m'avez qui m'invité Vous m'avez De tous les noms Je n'ai rien dit Je suis dans mon coin Je lui ai dit Regardez sur le terrain Est-ce que les gens meurent A Doiville après mon passage Non Qu'est-ce que vous voulez Si j'ai dit à Canary Et que j'ai dit J'ai prié Tout est neutralisé C'est neutralisé Ce monsieur Il m'a trouvé À Zaroco C'est pas moi Qui l'a attrapé Il est venu à Zaroco Pour un problème de sorcellerie Moi je suis le docteur des sorciers Je les soigne Le sorcier est malade Quand vous voyez les sorciers Quand ils parlent Tu les vois Moi ils me font pitié Ils sont malades Et ils mangent l'homme Dieu n'a pas fait l'homme Pour qu'on mange l'homme Voilà Dieu n'a pas fait l'homme Mais eux c'est qui en eux À ce pouvoir Ça mange Les gens Donc c'est comme ça Il est venu à Zaroco C'est pas moi Là-bas j'ai un centre de prière J'ai prié pour les gens J'ai dans une cour J'ai prié pour les gens Je gère tout le monde Et depuis que je suis ici Je combats toujours Parce que l'homme a droit à la vie Moi je ne peux pas permettre Que quelqu'un vienne Avec son pouvoir de sorcellerie Pour manger les gens Et je suis prêt pour ça Je lui ai dit Mais si vous voulez me mettre en prison Fait ça Mais je ne vais pas permettre Que le pouvoir que j'ai Que j'ai ça Et puis j'ai regardé des gens Des sorciers En train de manger des gens C'est pour cela que je mène un combat Et le combat que je mène Il est noble Parce que l'homme a droit à la vie L'homme doit vivre Mais il y a ce qu'on appelle Les crimes spirituels Il y a des gens Qui tuent les gens Sans trace Ils tuent les gens sans trace Ils viennent et tuent les gens Qu'on appelle sorciers Ils ont un pouvoir très dangereux Et moi je suis les totems Quand ils me rencontrent Là Je les désarme Au nom de Jésus Et puis j'ai fait des persos J'ai fait des gens libérés Qui peuvent aujourd'hui diriger Les gens et tout ça Donc nous sommes à plus de 4198 sorciers Que nous avons délivrés Depuis 2006 J'ai commencé ce travail Et j'ai scionné Toute la Côte d'Ivoire Et quand j'ai dit C'est fini C'est fini Alors le monsieur est venu Et quand tu l'as envoyé Viens Écoutez très bien Parce que Chacun doit être témoin De ce qui se passe C'est pas moi qui l'ai attrapé Je vous RFI Vous ajoutez Vous montez Un peu vous fabriquez Vous montez Vous montez Vous fabriquez Pour vous donner aux gens Comment ton vieux C'est rendu Comment il s'est retrouvé Chez moi Il faut que ça s'explique Très bien Oui Nous sommes en train En français En français S'il vous plaît S'il vous plaît Et mon papa Il s'appelle Il s'appelle Quadio Febonestor Et mon papa Il s'appelle Quadio Febonestor Et mon papa Il est tombé malade Et je l'ai envoyé A l'hôpital A Dibout Tout ça Ça n'allait pas Et j'ai cherché Même à faire Le test de sida On dit Il n'a pas le sida Un soir Il est resté Mais ce n'est pas moi Il n'a pas à moi Il a parlé Il a parlé à mon petit frère En disant vraiment A mon petit frère Il m'envoyait Chez Krasso Je sais j'ai entendu Un soir Il a dit Ah le vieux Moi je fais tout pour toi Pour toi Chaque soir Tu t'appelles Tu dors Tu es toujours à côté de moi On voit bien ensemble Viens ensemble Dis moi ce qu'il y a Au dimanche Il va dire Il dit non Laisse Mais envoyez-moi Chez Krasso Le prophète Krasso Chez le prophète Krasso Et Krasso Il y en a beaucoup Moi je suis le seul prophète Au vieux Dis moi Je suis le prophète Krasso Maladie dont tu es en train De parler là D'abord Est-ce que tu es sorcière Non non Si j'avais la sorcellerie Non 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 Tu es allé voir Tout à l'heure Tout bonnet va sortir Il dit Ah le vieux Il dit non Il faisait semblant de dormir Parce qu'il dormait dans la même chambre Il faisait semblant de dormir Il faisait semblant de dormir Il avait dormi un temps Il dormait Il faisait semblant de dormir Les vieux ne pouvaient pas Il s'arrête de sauver Il transfirait Le lendemain Il dit envoie-moi Et je l'ai fait partir Et il m'a dit La toute dernière visite A l'hôpital C'était à l'hôpital de Joiville Il m'a dit Mon fils ne peut pas se gaspiller Ce n'est pas la peine Il dit non Si demain tu me mets Il a l'argent Il n'a pas envoyé son papa A l'hôpital Il dit non Je vais fournir mes efforts Il l'a envoyé Il dit Je te dis On est en route Mais on était en route A moto Il dit non non Ce n'est pas la peine Je te dis De ne pas m'envoyer à l'hôpital Il dit non Et on a fait J'ai fait ce que je pouvais faire Nous sommes revenus Il faisait un dernier sirop Je suis allé iré pour payer ça Il dit Il te dit Tu envoies mes documents Envoie-moi chez Krasso C'est que sinon Nous sommes là Chez le professe Krasso Et c'est ainsi On s'est dirigé Chez le professe Krasso Oui mais il t'as dit Quoi ? Si il venait là-bas Il m'a dit Que je vous annoncez Voilà Il m'a dit Si je viens Si je vais chez Krasso Je ne suis pas sorcier Mais si je vais chez Krasso C'est lui qui a tout à voir Parce que je suis le professe Krasso C'est lui qui a dit S'il est vraiment fort S'il est vraiment fort S'il est vraiment fort S'il est vraiment fort C'est lui qui a dit Que je suis sorcier ou pas La logique S'il est vraiment fort Maintenant on est arrivé là-bas Le vieux Tu as de moi dit ça ? Non le vieux ça ne fait rien On a vu que c'est sorcellerie On a vu que c'était sorcellerie Et puis on a dit de parler Et tu as dit quoi ? Il a parlé Il a parlé Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand on a dit de ses sorcelleries Par exemple la maladie On a dit de ses sorcelleries Où tu as eu ça ? Comment tu as eu ça ? Où est-ce qu'il y a eu là ? Il y a eu d'amour C'est du coup Le veteau Bien Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tu peux m'en d'accord Ah t'es allé Tu n'étais pas doua ville Donc J'étais vraiment Fais-le venu à Jésus Avec quelque chose Qui était comme Jésus Oui Il était dans l'Amérique Qui est venu Pour connaître Sous-à-faut Est-ce qu'on va acclamer ? Applaudissements 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 Quand il est venu Tu as combien d'enfants ? Ils sont tous au complet Tu as mangé pour les autres Les gens qui te tuent Les gens qui te tuent Tu dis quoi ? Tu dis que c'est Abidé Tu as Abidé d'accord ? Je viens de près de toi Non Tu n'as pas répondu à ma question Il n'a jamais tué On n'a jamais tué ? On n'a jamais tué ? On n'a jamais tué ? Non Réponds lui ou non C'est ce qu'il te demande ? On n'est où ? Qu'est-ce que tu as tué ? Allons Andra là ? On n'a jamais tué ? J'ai tué mon frère Il n'a pas de nom On n'a pas de nom ? On n'a jamais tué ? Michel Le policier Michel Policier Non policier Michel Non policier Vous êtes policier ? Il paraît que tu as nié Quand il est mort Il ne se dit pas toi Tu l'as tué ? Tu es au fond On n'a jamais tué ? D'accord ? Qu'est-ce que tu as tué ? Vas-y, moi j'ai un autre J'ai tué ? Qu'est-ce que tu as tué ? Qu'est-ce que tu as tué ? Je me suis rendu à Bidjan pour le tuer Il a marché, parti là-bas ? En voiture Comment tu l'as tué ? Il tient de là-bas Je me suis allé chez lui Il y a fait trois jours à lui Il a cassé Tu l'as transformé en quoi pour le manger ? Tu disais mieux que tu dis là-bas La deuxième personne Il s'est rendu à Bidjan à 22h En sorcellerie En sorcellerie En sorcellerie A 22h Chez lui Tu allais chez lui Chez lui A domicile Et quand tu es arrivé, que s'est passé ? Il est en cours de travail Il est parti, tu es allé chez lui à la maison Tu l'attendais Quand il est venu, que s'est passé ? Au Hidon Est-il prévu ? On en a eu pour te dire Après Mais il a écrit deux eaux Donc là, il est venu Il s'est transformé en deux eaux Tu aimes bien deux eaux là Tu l'as tué ? Oui Il est tué Tu as mangé ? Évidemment Je l'ai mangé Moi les membres de ta conférie m'intéressent pas pour le moment Et si tu dis, ça va créer d'autres choses Moi ça m'intéresse pas Mais tu as un groupe Est-ce que tu as une vie ou en a ? Tu as une vie ou en a ? Oui 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 Je ne fais pas travail seul Oui Allez-vous Vous voyez ensemble Allez-vous A l'eau Allez-vous Oui A l'eau Allez-vous 15 ans, ils t'appellent vite, non ? Oui. Nos travaillètes comment sont-ils ? Première, après-mère. Moi, j'en ai été. Moi, j'en ai été. J'en ai été. Il n'y a pas de dix de deux ou deux. Je n'ai plus que dix de deux. Moi, je suis en train. Je vais vous dire de quoi. Hé, hé, monsieur. Je suis en train de travailler. J'en ai été. J'en ai été. Ce sont les yeux, mon frère. Est-ce que je suis en train de vous faire accuser ? C'est moi qui ai dit que t'es sorcière. La sorcellerie qu'on fait qu'on est ensemble, c'est pour tuer, manger, gâter. C'est pas pour aller se balader là. Sinon, vous allez vous balader à Douabi. Quand vous vous retrouvez là-bas, c'est pour manger, gâter, détruire. Comme tu es encore sorcière, sorcière menthe et mentir. Sinon, quand vous êtes ensemble, c'est manger, gâter et détruire. C'est là que c'est une maladie. Nous, on dit ça pour te faire sortir de ça. Et quand tu dis oui, tu es dedans, nous, on brise vos contacts. Ça, c'est important pour nous. Tu as fait partie d'une société, c'est que on te brise. Si ils viennent même t'attaquer, ils ne puissent pas avoir. Ce n'est pas tentative de tourner, tourner, tourner à l' примерно Je ne sais pas prendre un environnement. Je ne sais pas parler ses比 계속, Je ne sais pas parler ses比 Vous m'a Y'en Bien, quechainh C'est pour se séparer de ce groupe-là, Bien, je ne sais pas, lui, dit ce nom de quelqu'un ! C'est toi qui t'es levé ici pour aller chez moi, donc c'est à toi qu'il y a à faire, le reste ne me dise pas quelque chose, c'est toi qu'il veut soigner, maintenant si eux ils sont malades, ils vont venir nous voir, je vais les soigner. Qu'est-ce que tu as fait ? 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 J'ai gâté son travail. Il doit avoir un bon travail. Mais tu as gâté l'électrique de façon facile. Oui, je l'ai gâté. La deuxième personne. Son nom est là. Et génie. Viens génie, on a déjà pris pour toi hier. Je l'ai rendu pour femme. C'est ma femme. Tu l'as épousée en sorcellerie ? Oui, je l'ai épousée. Tu couches avec elle. C'est pourquoi ? C'est Zébola ? Parce que je l'aime. Il faut que j'ai des rapports sexuels avec elle. Non, tu as fermé pour ne pas qu'elle se marie. Non, je l'ai épousée. Tu es jaloux. Non, je l'ai épousée. Je l'ai épousée. Donc tu as fermé son mariage ? Oui. Il ne faut pas la faire enfant. Il ne faut pas la faire enfant. Non, je l'ai épousée. Je l'ai épousée, je l'ai épousée. Il ne faut pas la faire. Je ne voulais pas qu'elle en fonde. Tu as fait enfant ? Oui, je ne veux pas qu'elle en fonde. Pourquoi tu l'as épousée ? Il est où ? Il sait quoi ? Il est où ? Il est où ? C'est qui en toi comme sorcellerie ? Il fait quoi 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 ? Tu aimes pour comprendre. Il a fait ça depuis. Tu as vu le poing venait dedans. Il n'y a pas de problème. Il est là, il est là. Il y a eu le poing. Il n'y a pas de problème. Il a eu le poing. Il a eu le poing. Il a eu un poing. Il a eu le poing. Il s'y a eu un poing. Il n'y a eu. Pas d'animosité. Il n'y a pas de problème. Il y a eu un poing. Va t'asseoir. Il s'y a eu. La seconde personne c'est lui. Tu as gâté quoi ? A vélo. A vélo. C'est quelqu'un qui t'a reçu, même loin d'ici, il a tout fermé bouclé, il t'a donné de l'argent ? Il me donne de l'argent, c'est lui mon père. Pourquoi tu gâches son argent ? Il y a un million d'euros, c'est à côté de vous. C'est ce que j'ai en moins que le tout ça fait. Il est comment ? C'est qui encore ? Les gens disent que la société n'existe pas. Ils veulent détruire, ils ne veulent pas le laisser. Donc souvent, la société existe, les gens s'envolent la nuit. Donc là-bas, on mange aussi. Là-bas, comment ? Comme en Europe, très débloqué. J'ai dit, à part lui, t'as gardé qui ? Chalope. Chalope ? Faut laisser un. Chalope, là. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Qu'est-ce que t'as gardé dans la vie de Chalope ? T'as gardé une petite vie. T'as gardé une petite vie. C'est sa femme. Et sois avec elle. On va te délivrer. Je parle, nous ça te libère. On dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. La vérité affranchit, ça libère. La parole, c'est une délivrance. On prononce les paroles, c'est une délivrance. C'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta fille, ta femme. C'est ta femme. Elle est mariée. T'es très jaloux. Un sorcier jaloux. T'as gardé qui encore ? C'est ta femme. Elle est mariée. C'est ta femme. Elle est mariée. Elle est mariée. la boisson le fait au françois qui revient à un barabon c'est ça ? c'est ça ? tu as gâti la chance c'est ça ? c'est ça ? tu as gâti la chance de donner après des... Oui, on peut avoir de chance et puis boire, il y a des gens qui travaillent, puis boire, puis tout ça, tu l'as donné le barbon, maintenant boisson là c'est boisson, c'est ça ? Oui, tu seras libéré maintenant, tu as tout gâté en lune. Sa chance ? Non, sa chance, là. Chance, boisson. Oui, quand on gâte, quand on donne quelque chose de façon, tu as gâté sa chance. Tu es gâté, écoutez ce que je dis, quand tu parles, tu parles quelque chose qui est clair, tu as gâté sa chance. Tu as donné les boissons. Oui, les boissons. Il sera libéré. Qu'est-ce que tu dis de l'autre ? Tu es encore ? Bon ? Il y a encore. Pas l'académie. Il a mis la gâte aussi sa chance et boissons. Chance et boissons. Il sera libéré aussi. La gâte aussi sa chance. On va les libérer. Il va les libérer. Qu'est-ce que tu as ? Il sera libéré aussi. Il sera libéré aussi. C'est lui là qu'il a mangé, il a voulu manger. Il a transformé en quoi pour les manger ? Quelle est-elle qui se passe ? Quelle est-elle ? Fabry. Fabry. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il plaît d'aller. Il est venu. 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 En espérppy. Il est venu voir son papa. Je l'ai tout à faitικό. Il est venu. C'est sorti. Il est venu. Dans la journée, toi tu as vu ton cabri. Duander Duong Ben, je te viré en quoi ? Là tu l'as vu en cabri. Donc la nuit, tu avoues tuer. Il a oublié que quand il est venu, il doit vivre. On a prié tout le bouclé sur celui-ci. Tu avais vu l'ai tué. Tu t'as transformé en quoi ? C'estší doré. tu t'es transformé pour aller l'attraper pour le tuer là tu t'es transformé en dozo pour aller le tuer tu t'es transformé en dozo pour le tuer quand t'es transformé en dozo pour aller le tuer là j'ai réussi un coup de point et qu'est-ce que c'est le coup de point d'affaire j'ai réussi un coup de point sur ma patrie tu veux le faire quoi tu t'as fait quoi tu as compris l'autre dit non le professeur de la ville a fait quoi vous avez vu lui il doit le vivre s'il meurt à terre salée c'est la joie il a l'envoyé c'est un jeune c'est ça qu'il a dit aux gens quand on ne savait pas quelque chose ferme vos bouches non il n'a rien fait il a fait quoi il est fait vous allez beau parler mais dieu me donnera un jour raison parce que moi je suis dans la vérité je suis pas dans le faux c'est ça vous allez parler jusqu'à j'aurai un jour raison et c'est la bataille que nous soutenir dans le combat que nous menons ici c'est vous qui allez développer toute la région des mains c'est vous qui êtes la venue des doigts vives c'est vous la relève on ne doit pas vous manger on ne doit pas vous détruire et c'est le combat que nous menons ah non c'est un faux prophète elle est comme ça comme ci mais voici mon ma prière c'est ce que ça fait je suis déjà passé ici j'ai dit jésus est là les gens ne pourront pas vous manger c'est le témoignage parle parle vivant c'est pas moi celui qui l'a dit il est la seule personne qui peut l'aider chez vous moi et quand elle est venue j'ai détecté il va pas te contester là ton problème c'est spirituel il a parlé attention donc tu es convaincu que Dieu a ici à doigts vives ici tous les habitants de doigts vives est-ce qu'on peut acclamer jésus comment tu as fait pour aller mais là-bas il a pris pour chacun pour ceux-là bébéto qui vient au risque mis dans le poisson c'est moi seul il y a un poisson qui ne peut pas manger monsieur c'est paru que tu as névé quelque chose t'as névé bon chose que tu as mis vilain chose c'est comme ça ? c'est parce que c'est un homme les hommes c'est dans le même coin tu as mis ? tu as mis ça dans le même coin ? tu as pris un petit peu il y a un poisson il y a un poisson il y a un poisson on est pas mal arrivé à ça on est dit où? tu as mis la chance il n'a pas mis ça il n'a pas mis ça en déterrant pour moi tout va jaillir sous le monde non si tu n'as pas mis ça qu'il y a pas d'un déterrant tout va jaillir Écoutez, je vais vous donner un enseignement. Tu peux t'asseoir. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que c'est important. Il faudrait que vous compreniez que ce que nous sommes en train de faire, c'est biblique. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 1, je fais la lecture. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethany, village de Marie et de Mac, c'était cette femme qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoya, dit à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Matt et ses sœurs et Lazare. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta deux jours dans le lieu où il était. Amen. Comme nous allons lire encore dans le même chapitre, à partir du verset 34, et il dit, Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Voici un passage où, du vivant de Jésus, il y avait un certain nommé Lazare. Lazare, Jésus-Christ, faisait des campagnes d'évangélisation. Il évangélisait. Il était à Bethany. C'est comme Doiville. Dès que c'est jeune à Doiville, il allait à Irée évangéliser. Donc, il avait pour toute heure, toute heure plutôt, Lazare, Marie et Matt. Et il est parti à Irée. Et on envoyait des messagers pour lui dire, il y a quelqu'un à la maison qu'on appelle Lazare et ton ami est malade. Jésus n'est plus revenu le même jour. Il est resté encore deux jours. Et Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, Jésus est venu à Bethany. Et les seuls ont vu. Elles ont commencé à se plaindre. Vous dites, si tu étais vraiment ici, de là, Lazare n'avait pas mouru. Mais regardez ce qui m'intéresse Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous ? Mais ça veut dire, c'est une question peut-être, c'est une question bizarre, c'est une question qui peut révolter les gens. C'est une question qui peut... Parce que quand quelqu'un meurt, on le met où ? A votre avis, quand quelqu'un meurt, oui, on enterre dans la terre. Mais on dit qu'il est mort. Jésus, ça dit qu'il est mort. Tu vas foutre quoi à lui maintenant ? C'est ce qu'il savait dire. Il est déjà mort, ce foutu. Tu vas foutre quoi à lui ? Mais ce qui intéressait Jésus, c'est là où l'ont mis. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est là où les sorciers nous ont mis. C'est foutu peut-être. On peut dire que c'est foutu. Un sorcier qui a détruit quelqu'un, il a détruit sa chance, il a donné de l'alcool, l'esprit de livronnierie, l'esprit du célibat, l'esprit du sud. Mais ce qui intéresse maintenant Jésus, là où ils ont mis. Amen. Oui. Donc ça paraît fait bizarre aux gens. Après, quand il s'est approché de la tombe, les sangs du vieil ou amène, ils disent, mais ils sont des gens. Ça ne fait plus la peine de régler le problème. Parce qu'on regarde d'autres personnes, on a dit, non, lui, est-ce qu'il peut quitter l'alcool ? Est-ce qu'il peut réussir un jour ? Lui, la façon dont le sorcier l'a détruit. C'est ça, ça dépense. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est là où il avait mis Lazare. Et quand Jésus s'est rendu au tombeau, il a dit, Lazare sort. Amen. Ce qui intéresse Jésus aujourd'hui, c'est votre restitution de vos bénédictions. Il faut que Jésus restitue ça. C'est ça qui nous intéresse actuellement. C'est ça qui nous rend efficaces dans le travail. C'est ce qui nous différencie des autres hommes de Dieu. Parce que nous, on ne s'arrête pas au stade des aveux. Vous ne le sorcier pas, la prière, on prie comme ça. Non, non, non. Nous, on s'est rendu dans les lieux, comme Jésus l'a fait, pour restituer vos bénédictions. Imposer un acte, et le sorcier même part, vas-y, vas-y. Et nous, nous ramenons ça. Amen. Jésus s'est rendu au tombeau. Il va dire, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la restitution de vos bénédictions. Vous n'êtes plus que vous soyez comme les autres. Comme avant. C'est vrai que c'est bloqué, mais c'est possible. Parce que le miracle, c'est Dieu qui peut l'opérer. Et ce qui vient de se passer tout à l'heure, dans votre... Maintenant, là, c'est un miracle de Dieu. Ça, ce n'est pas une œuvre de crasso. Non, une œuvre humaine. C'est une œuvre de Dieu. Vous dites que Dieu, il ne fait pas une œuvre à moitié. C'est pour ça que vous-même, vous devez accepter Dieu. Parce que vous étiez où ? Quand les sorciers prenaient vos chances. Vous étiez sans Dieu. Donc, ouf. D'abord, au moment d'accuser le sorcier, il faut se remettre en cause. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'éternel tombe au-dessus de tout ce qui le craint, et les a ras du danger. Puisqu'on n'avait pas la crainte de Dieu, donc on était exposé au diable. Il nous a manœuvré. Il a pris nos champs, il a les cachés. Parce qu'on n'a pas Dieu. Donc, Jésus-même dit, cette mort est pour la gloire de Dieu. Cette action est pour la gloire de Dieu. Vous devez comprendre que vous-même, vous devez à partir d'aujourd'hui, décider de marcher avec Dieu. Amen. Vous devez marcher avec Dieu. Parce qu'il y a des efforts qui vous ont fournis. Vous êtes en train de voir d'où vient vos problèmes. Amen. Ça, c'est déjà une victoire. C'est les oeufs du diable. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Elle vous rendra libre, la vérité libère. Mais je ne vous demande pas de vous venger. Je ne vous demande pas de vous prendre votre père. Non. Vous-même, on l'entend parler tout à l'heure, il dit quelque chose, il le poussait à faire ça. Qui t'a donné son sonnerie ? Il n'a pas l'acheter, il n'a pas l'acheter, il n'a pas l'acheter, on suit ici, il n'a pas l'acheter, on suit ici, s'il vous plaît. On suit ici, Amen. Donc, il a été initié. Il est rentré dans une conflérie où c'est la tontine humaine pour donner, pour toi manger. Mais je comprends, on dit lui, tout ce qu'il touche à ses gâtes, tout ce que toi tu touche à ses gâtes, Tout ce que je touche ne réussit pas. Oui, parce qu'il a vendu ça. Comme, il mange pour les autres, il a mangé, il faut vendre quelque chose. Ça. Maintenant, les gens sont à son tour de donner, ils vont manger. Maintenant, le coup de poing est venu dedans. Heureusement qu'ils sont passés ici. Si on n'était pas passés ici, il allait le manger parce qu'il est sans Dieu. Il n'y a pas de force. Mais comme il vient de Doiville, il y a une prière qui a été faite ici, la grâce l'a accompagné parce que la grâce, c'est un don, il ne méritait pas ça. Mais c'est une grâce. C'est tout. La protection de Dieu. Vous dites, vous-même, vous écoutez, le seul chemin à suivre, c'est Jésus. Il n'y a rien dans le fétichisme, il n'y a rien dans le maraboutage. Vous venez d'entendre un miracle de Dieu. On n'entend pas un miracle comme ça puis rester comme ça, bras croisés. Quand on voit le miracle, on suit celui qui est l'auteur du miracle. C'est Jésus. Amen. Quand je vous évangélise, il faut que vous l'acceptiez comme sauveur. C'est vrai qu'on a parlé. Job dit, il a dit, maintenant, mon oeil a vu. Vous avez entendu parler avant, on parlait de ça. Vous avez entendu vivre ça en direct. Quand vous disiez que Jésus protège, ça, c'est le prophète qui parlait. Maintenant, aujourd'hui, vous avez compris que c'est une réalité. Mais pour que Dieu continue de vous protéger, il faut que vous l'acceptiez, Jésus-Christ, comme sauveur et seigneur personnel. Qu'il soit le Seigneur, ça veut dire, le maître de votre vie et qu'il conduise votre destinée, qu'il conduise désormais votre vie. Et ça, c'est important. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Vous devez suivre le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le sais avec passion. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que tel moi, qu'il est vivant, je n'ai pas peur. Parce que quand tu as Dieu, tu n'as pas peur. Surtout Jésus. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Dieu. Moi, Jésus, tu n'as pas peur. C'est ce qui fait que je n'ai pas peur. C'est parce que le crassure est fort. Non. Celui qui est derrière moi est fort. Si il m'a touché, le coup de prière va venir dans ta patrie. Pour moi, la main, c'est le sang qui a sonné dans tes oreilles et puis tu vas mourir un coup. Pour moi, la main, c'est trop, c'est grand coup de poing. Donc, si tu veux la protection, ce n'est pas les barques qui vont donner la protection, ce n'est pas les ceintures d'Isaac va donner la protection. C'est Jésus. Ça ne vaut pas deux semaines où j'ai échappé un accident très grave sur l'autoroute. Ma voiture a fait sortie de route quatre fois. Tous ceux qui ont vu la voiture rentrer dans le ravin, ils sont descendus, ils voulaient prendre les corps. Ils viennent, moi, je suis vivant, ils sortent, je les évangélise. Ils sont étonnés. J'aurais dit, j'ai pu... Parce que quand tu mets Dieu à celui qui m'honore, c'est au travers des oeufs dans ta vie qui vont démontrer à Jésus-Christ qu'il est dans ta vie, il dit qu'il est dans ma vie. Il y a certains choses qui ne doivent plus m'arriver. Je ne vais pas mourir dans un accident de cycle. Pourquoi il mourir dedans? Parce qu'Esaïe 54, verset 17, dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Les choses ne doivent plus m'arriver si tu veux la protection, cette procession, c'est tout dans Jésus. Pas ailleurs, n'y pas. Et c'est gratuit d'ailleurs. Prouvez que tu crois au message que tu l'as fait comme sauveur et seigneur. C'est tout pour qu'il soit le maire de ta vie. Et je vous demande, c'est vrai que c'est votre papa. Mais le christianisme nous impose le pardon. Avec Dieu, on pardonne. Même à celui qui nous a fait du tort. C'est pour ça qu'il a prié à la pièce. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Vous devez pardonner. Et si vous voulez régler le règlement de compte, Dieu ne va plus agir dans vos vies. Vous voyez ce qu'il en dit c'est pas à toi. C'est pas dans la chien on règle les choses spirituelles. Il est votre papa à tout qu'on le fait. Et le papa on ne le choisit pas. Si on choisit le papa chacun l'a choisi un milliardé. Qui est bête pour aller choisir un villageois ? Il est en train d'avoir un brésil et le rouge pour aller à l'école. Amen. Chacun l'a choisi. Mais c'est Dieu qui fait ça. Dieu fait qu'aujourd'hui tu es un papa qui est sorcier. Mais ce qui est intéressant chez vous c'est que le papa qui est sorcier il sera délivré. Si, il sera délivré. il sera délivré. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour les plus chers. Donc je vous conseille le pardon. Je vous exhorte à pardonner. Ça c'est important. Mais en même temps de l'accepter c'est ça le problème. C'est donc pardon mais on n'accepte pas. Il faut accepter de vraiment pardonner. Il faut oublier et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Tout contre les mots papa. Vous portez son nom. Ce qui va nous intéresser tout à l'heure c'est où l'enfuit la bénédiction. C'est pas parler pour faire une tombe. Celui-même sait. Pas le mec qui sait non. Viens. Tu connais où tu as fait. Il a creusé l'ami. Il a creusé l'ami. C'est pas disant de ma bouche. Comme tu as mis ça là-bas. On va aller tu apprends. Combien ? Oui. Si les mains moi mais je suis là. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est moi qui pilote la chose. Si les mains moi mais je le scannais de tout. Si les mains s'amuser c'est Dieu qui a rigolé le problème. Là où il est arrivé il sait qu'il va plus s'amuser. Ah tu as l'amuser tu as coup de point toi t'as misé. Il ne peut plus s'amuser ça. Lui-même sait qu'il est entre la vie et la mort. Donc il n'y a plus d'amusement dans ça. Vous comprenez ? Il est entre la vie et la mort. Et moi je suis en train de l'aider. Moi je suis en train de l'aider. Je vais l'aider. Vous allez me voir constamment ici. Je vais venir le saluer parce que c'est un être humain aussi qui a besoin de Dieu. Dieu n'appelle pas qu'il est bon. Il appelle des vauriens, des sorciers, des mauvaises personnes. Il est le réparateur des oeuvres. C'est lui le garagiste de nous, le mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui est juif sur la terre. Il ne faut pas juger. Toi-même là tu es mauvais. On ne sait pas ce que tu penses. Peut-être hier tu as cherché la femme de quelqu'un. On ne connaît pas. Peut-être tu as cherché la mariée de quelqu'un. C'est même péché là. Tu es en train de penser comment détruire l'autre, comment empoisonner. C'est même péché là. Lui au moins il a parlé pour lui. Dieu va pardonner. Mais toi-même là il n'y a pas quelqu'un qui est juif sur la terre. Bon pour nous c'est notre méthode de travail. C'est pour ça qu'on l'a même pour parler devant les gens. Mais Dieu va le blanchir. Le sang de Jésus a été fait pour ça. Amen. C'est arrusculé la croix pour nous les pécheurs. Pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. Donc je ne vais pas voir quelqu'un le condamner. C'est moi-même il fera son palable. Dieu fera son palable. On ne le condamne pas. Nous ne devons pas juger les gens et condamner les gens. Amen. C'est vrai qu'il a fait des aveux mais il restera votre père. Même s'il mourra demain parce que l'amour est naturel vous devez l'entraîner dignement. Ah non c'est toi qui avez gâté non, non. Puisque vous avez toujours honoré votre père. Ça m'a marqué. Il allait jusqu'au bout. Le père voyant que ce n'était pas un problème de médicaments il fallait avouer. Donc il faut honorer son père. Amen. Donc après cette rencontre parce que je suis convaincu qu'il ne s'est pas un fait d'hasard cette rencontre-là. C'est Dieu l'humain qui a programmé ça. Parce qu'il avait quelque chose à faire dans vos vies. Il a vu vos souffrances. Il a vu vos difficultés. Pour même faire ça. Il a créé cette rencontre. Donc il vous devez croire au miracle de Dieu. Amen. Donc il va nous amener où il l'a fait. Et puis il va venir vous distribuer. Toi, tiens, tiens, tiens. C'est comme ça. C'est spirituel c'est un esprit. Mais c'est la parole. Le même a utilisé la parole. Il parle. Il prend. C'est comme ça. Donc le fait de me dire je prends et puis je te donne. C'est spirituel. La semence vient parce que la parole est une semence. C'est ce qui nous rend efficaces dans notre travail. Nous allons jusqu'au bout. Nous ne s'arrêtons pas. Il n'y a parlé. Il n'y a pas de restitution. Vos vies doivent changer. Il faut que vous ayez maintenant l'argent. Mais tout dépend de vous. Parce que Dieu peut te délivrer et puis toi tu ne peux pas vivre cette délivrance. Si Dieu te délivre tu dois te lever et aller le servir. Le jour les pieds ont guéri un paralytique qui était assis paralysé lève-toi et marche. Ils l'ont suivi dans le temps. Ils l'ont suivi dans le temps. Donc Dieu ne va vous délivrer et puis vous êtes assis encore. Vous devez faire des efforts. Là où il y a coup de coup vous devez éviter ça. Vous devez maintenant suivre le chemin de Dieu et puis chercher à obéir à la voie de Dieu. C'est en obéissant à la voie de Dieu que Dieu va vous bénir. C'est la seule condition. Vous voyez le miracle de Dieu et la bénédiction. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on veut accepter Jésus ? Oui. Oui. Je l'ai déjà mené. Lui déjà c'est une victoire. C'est un bouddhiste. Je l'ai vu. Je l'ai dit il n'a pas fait fétiche pour avoir l'argent. Vous qui avez vu ce truc, ce n'est pas fétiche. C'est Bouddha. Ce qui est brûlé là. Ce n'est pas fétiche. Quand vous voyez tout critiquer pour gâter le nom de l'homme c'est qui est gâté là ? Ce n'est pas parce qu'il tue l'homme pour avoir l'argent. Non. On appelle ça bouddhiste. C'est comme quoi pour les chinois là. Il dit que Dieu n'existe pas. Donc moi je l'ai séparé de cette religion. Ça n'a pas dit que c'est ça qui fait qu'il a l'argent. Non. Il ne faut pas mentir. Ce n'est pas un fétiche. C'est ce qu'on appelle Bouddha. C'est bouddhiste. Donc je l'ai séparé. Et puis je l'ai mené à accepter Jésus. Ce n'est pas un médicament. C'est une religion. C'est les chinois qui aiment bien ça. Parce qu'il m'a bien saisi. Donc parmi les enfants et tout le monde quels sont ceux qui veulent accepter Jésus ? C'est important pour moi. Venez. Nous on amène à accepter Jésus. Venez. Vous avez des gens ici. Vous avez des gens ici. Je ne vais pas vous laisser partir. Je ne vais pas vous laisser partir. On ne peut pas mettre tout le monde depuis la Jésus. La télé dans le Jésus. Amen. Lévez les mains. Vous allez répéter après moi cette parole. Et déjou. Je ne vais pas vous laisser. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. Je décide. Je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Comme. Comme. Souveur. Souveur. Le Seigneur. Le Seigneur. Personnel. Personnel. En dans mon coeur. En dans mon coeur. Fais de moi. Fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Au nom de Jésus que j'ai prié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. La vie déclare que tu as aimé le monde qui t'a donné ton fils. En fait que quiconque en lui n'était pas qui est la vie éternelle. Tu as donné ta vie pour sauver son peuple. Pour sauver ses bien-aimés. J'ai dit. Tu ne remettrais jamais dehors celui qui vient à toi. Et le salut est une grâce. Merci Seigneur. Merci d'avoir accepté ses bien-aimés. Et permets que véritablement qu'ils soient des véritables chrétiens. En fait des marchés selon ta parole. Et que tout ce qui viendra les retenir encore dans le péché. Dans la main du diable. Est maintenant brisé dans le nom de Jésus Christ. Seigneur que tout ce qui a été sémé à l'ennemi dans leur vie. Mes péchés. J'ai détruit cette forme de péché dans le nom de Jésus. Je plonge chacun d'eux dans le sang de l'agneau. Je prophétise habito à celui-là. Sois l'heure du Dieu désormais. Jésus. Le Dieu d'Israël. Sois l'heure du Dieu. Merci. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je veux dire, viens t'en venir à ce jour. J'aime mon cœur. Moi. Moi. Pardonne tous mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes péchés. Pardonne tout le monde de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Où est-ce que j'ai prié. Amen. En l'homme. Je veux dire. Seigneur. Tu as dit, tu es venu pas pour condamner, mais pour justifier. Seigneur. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont justes, tu l'as dit. Mais pour les pécheurs. Pour les sorciers. Pour les bondies. Les délinquants. Les voleurs. Les violeurs. C'est à cause de nous que tu es mort à croire. Je vois qu'aujourd'hui, le monsieur a décidé de t'accepter comme sauveur et seigneur. Merci parce que tu le purifies maintenant. Ton sang le lave. Merci de te manifester dans ta vie et de le transformer. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis allant. Où tu as mis ta chose là ? Tu as un pour un ? C'est pas trop long. Tu as creusé et tu as mis dedans. Je suis allant. Je ne suis pas mis dedans. Viens, 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 viens traduire. Viens traduire. Traduire, traduire. Il dit quoi la fracaudelle? Une brouette. Une brouette. Je suis allant. Mais je me suis allant. J'ai fais un Shanghai, un Judo. Je ne suis allant plus pour qu'on ne vous plaît. Il a dit que je suis allant plus pour qu'on ne vous plaît. Je suis allant. Il a parlé. Il a dit la terre. La chance de mes enfants Je m'obligeais de ça Je me suis venu pour l'été Donc tu as crisé un peu Donc tu as fermé Donc tu as fermé les chances là Tu as fermé les chances là Il a fermé les chances Donc il faut prendre On acclame la victoire de Jésus Oui, je reconnais que Toute la chance est là Viens Viens qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on appelle la restitution Pour parler Parle 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 Poison Bonheur Enfant Bonheur 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 La chance par juif Le mariage T'as fait conduiter Que désormais Que le ciel soit grandement ouvert C'est un peu L'argent de te monter Je crois maintenant ton mariage, la bénédiction, au nom de Jésus, tu l'as tué. Amen. Le vie est bon. Le vie est bon. Votre gueule, dis-a. Je te connuie de la richesse, de la prospérité, de la bénédiction dans le monde aujourd'hui. À côté d'aujourd'hui, nous les éprouvons les cieux, de la richesse, de la prospérité, de l'élévation, de tout ce qui a été déprimé par l'ennemi grandit, que ce soit restitué de l'honneur. J'ai été tabli dans la richesse, dans la gloire, dans la prospérité du monde où je suis aujourd'hui. Au nom de Jésus, Je libère ton âme, ton espiré, pour connaître la puissance qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Maintenant, je reçois la grâce à ton niveau. Toutes tes vies, dis-tu ? Toutes tes vies, dis-tu ? Il est venu, il est venu , mais c'est venu, il este le fait du soutien d'un fond de froid, J'ai fait trop ici. Le moins un peu, il est venu, il y a des petites choses. J'ai refusé un peu de questions. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Aide-moi. 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 Tout ce qui a été détruit dans ta vie, c'est mon satanique qui t'étruit maintenant. Ta chance de se tuer dans le nom de Jésus. Aide-moi. Peu! Aide-moi. Aide-moi. Vous avez dit les gens alors qu'ils laissent sur lui en dessous à un. Les gens n'ont pas commis. Ce n'est pas ça, mais ils n'ont pas commis. Deuxièmement, mais tu n'as pas enfin quelqu'un. Il faut donner ta chance. Il faut donner ta chance. Tu es le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui, tu as le même éternelement, et nous savons que tu es Tout-Puissant. Merci pour cette fête, merci, dans toi Dieu, pour nous libérer de cette maison et de cette famille, pour nous récompagner, grâce à toi, dans toi Dieu, pour nous récompagner. Vient-toi parler de Dieu, prends l'huile, merci, aujourd'hui c'est fini, nous n'avons plus de problèmes, il faut parler, voici lui, nous avons la moitié de lui, le bonheur de mes enfants, c'est ce que je donne au Dieu, Dieu est le suprême, tout ce qu'ils vont chercher, qu'ils y retrouvent ça, non, le ber steadily, de la maison, Dieu, tu confies la destinée, n'est-ce pas, de tes enfants, de la mériture, l'agor, l'agor, nous vous parlons bloody, dans ces jours qui suivent, qui les fournissent par ces armes, Amen, merci, Amen, C'est bien entendu, je ne veux pas convivir entre le vieux. Amen. Je ne veux pas voir ça. Nous avons rendu des pères, pas de violence, pas de menaces. Le vieux est malade, il a des problèmes de sociétés, il a reconnu, il vous a libéré. Une faute reconnue est pardonnée. Amen. C'est mon premier fils. Le nia, le nia, c'est quoi ? Il y a tout gâté pour toi. Il y a tout gâté pour toi. Je te donne la vie aux yeux. Nous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu non. Il y a tout gâté pour toi. Il y a tout gâté pour toi. Pour qu'on m'a nommé un peu plus. D'accord. Nous scellons ces bénédictions dans le sang de l'aïeux et nous proclamons la puissance et la délivrance qu'il y a en Jésus-Christ sur cette famille. Merci pour la restitution de cette délivrance. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai pris. On dit Amen. Amen. Nous allons retourner avec le vieux au centre pour l'aider. Non, la vieux est arrivée là-bas. C'est ça ? On sera obligé de nous partir avec nous dans notre voiture. La bouteille, elle reste pour le vieux. On vient retenir à l'aïeux. Amen. Amen. RFI, pardon. Tout est réglé. Amen. L'aïeux. Existe.